Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on peut dire que c'est une vidéo assez spéciale puisque c'est une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. C'est à dire faire une vidéo réaction à un truc qui se passe en direct. Même si vous allez voir la vidéo vous en mode vidéo, moi je vais découvrir le gameplay de Elden Ring pour la première fois en live là. Une chose est sûre, j'attends ce jeu comme le Messi et on va voir si ça va être le cas dans cette vidéo qui va débuter dans pas très longtemps. Là je regarde l'heure, il est 14h30, ça commence dans 15 minutes et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vous reprends dans 15 minutes, c'était juste une petite intro et on démarre dans 15 minutes pour voir ce que ça va être Elden Ring. Le monde ouvert, les magies, les épées, les monstres, tout, 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 tout. Je ne sais même pas comment ça va se passer, est-ce qu'il va montrer beaucoup de gameplay, est-ce que ça va être blabla etc. Je ne pense pas, ça va être gameplay. Mais voilà, j'ai hâte, à tout de suite pour la réaction. Là on y est, on y est vraiment là, on y est là les amis là, ça y est c'est parti là. 27 secondes, 26, 25. Allez, plus que 20 secondes et on va découvrir le gameplay d'Elden Ring. Je le rappelle, le futur jeu de la génération, si tout se passe bien, bien évidemment. C'est parti. On va voir, on ne va pas être là pour analyser à fond, franchement on va juste être là pour kiffer notre race là. Allez, c'est parti. C'est quoi le timer là ? C'est le timer pour dire genre ça finit dans 13 minutes ou ça commence dans 13 minutes ? Parce que si ça recommence dans 13 minutes, vous ne voyez pas vous le timer, attendez. Hop là, il est là le petit timer, je ne sais pas ce que c'est que ce timer. On va pour un petit moment, s'il faut attendre 13 minutes là. Petite musique en tout cas là pour l'instant, la pure ambiance des Souls. J'ai l'impression que c'est en fait 13 minutes et pour dire ça commence vraiment dans 13 minutes en fait. Et que c'est à 15h vraiment, parce que moi au départ j'avais vu 15h en fait. Et puis quand je suis allé sur leur lien là, c'était marqué 14h45 que ça commençait. Donc c'est pour ça. Mais est-ce que du coup, c'est qu'on doit attendre encore 12 minutes 50 là ? Et que ce soit vraiment 15h du coup et que ça durera 15 minutes ? Ouh, 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 ça va pas tarder genre dans 10 minutes là. Putain la musique est cool avec les bruitages, enfin les instruments là qu'ils ont choisis. La musique s'arrête. Non, il y en a une nouvelle qui reprend. Bon écoutez, on va écouter au moins 12 minutes de musique du coup. Au moins déjà. Côté un peu bloodborne la musique, j'aime bien. Imaginez, c'est des musiques de buzz ou d'exploration dans des trucs là. Ouah, ouh, 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 ça claque déjà sa race. Rien que ça, ça déchire. Et oui, je suis fanboy, alors oui, je vais kiffer ma race comme ça. Ce que je veux voir quand même, c'est est-ce qu'il va être aussi moche que ce qu'on a vu en leak, là, le petit gameplay de 20 secondes qu'il y avait. Apparemment, c'était une ancienne version, un ancien build. Mais bon, faut pas s'attendre non plus à une claque next gen de toute manière pour ce Elden Ring. Ils se recrochent, et puis c'est From Software, ils ont jamais fait des très beaux jeux techniquement et graphiquement. Par contre, niveau DA, ils enterrent tout le monde, je vous le dis direct. Bon, à mon avis, il fallait bien attendre... Faut bien attendre encore 10 minutes 45 avant que ça continue. C'est pas grave, on va attendre. Attendons. Plus que 10 minutes. Petite musique triste. Qu'est-ce que ça va donner, le scénario ? Qu'est-ce que tout va donner ? Qu'est-ce que ça va donner, le scénario ? Qu'est-ce que... Est-ce qu'il va y avoir des vraies scènes cinématiques ? Est-ce qu'il va y avoir toujours ce faciès poker face des personnages qui nous plaît, mine de rien, quand même, dans les Souls et Bloodborne, etc. Est-ce que... Je suis curieux de tellement de choses. Et puis, putain, au mois de février, maintenant, il faut attendre. Parce que c'est quand même des bâtards. Ils nous mettent un timer pour nous dire rendez-vous à 14h45. Ensuite, on a la minute d'attente, pour dire première en cours. Et là, on recommence à attendre plus que 9 minutes, maintenant, avant de vraiment voir le gameplay. Putain, sérieux, quoi. Il fallait nous donner rendez-vous à 15h direct. Je ne vais pas commencer si tôt la vidéo, moi. R'empêche qu'on a quand même une petite musique d'ambiance, là, qui fait bien penser à une ambiance un petit peu, ben, ville un peu morte, ce genre de choses. Ou village, destruction, ou le hub, tout simplement, un peu à la Dark Souls et Demon's Souls, avec le Nexus, etc. Et le sanctuaire du feu. Mais je trouve que ça fait bien comme ça, comme musique. Je trouve que ça fait très, très, très musique comme ça, en fait. Avec les PNG autour, etc. Ou un peu la désolation, voilà, ça fait la désolation. Allez, on a fait le plus gros, plus que 1 minute 20. Regardez, je ne vous mens pas. Ça défile, ça défile. En attendant, on a écouté, enfin, j'ai écouté, pour le coup, parce que je vais sûrement cut, ça n'intéresse personne. Mais les musiques d'Elden Ring, pour l'instant, qu'on nous met depuis tout à l'heure. Et franchement, eh ben, pour l'instant, c'est du lourd. On y est, la dernière minute. La dernière minute avant la présentation du gameplay. Et on veut le voir, le gameplay, là, parce que là, c'est bon, là, ça fait 25 minutes que je patiente, là. J'ai envie de voir ce putain de gameplay, là. Enfin, voyons. Bon, si jamais il y a du HUD et tout derrière moi, hein, j'enlèverais ma sale gueule, hein, vous en faites pas. On va quand même vous laisser profiter, hein, de ce qu'il y a derrière, si jamais il y a des choses intéressantes à montrer, hein. Allez, 23, 22, 21, enfin. Apprends à compter avec la tente de Elden Ring Gameplay. Allez, c'est bon, c'est parti, plus que 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Cette fois-ci, ça y est, c'est vraiment parti. On y est, on y est. Peggy, 16, Peggy, 16. Elden Ring Gameplay Preview. C'est pris sur un PC, ok. C'est parti. Cette direction artistique déjà, putain. Bon, j'ai l'impression que c'est aussi moche que ce qu'on a vu, par contre. Après, le stream est peut-être pas où. D'accord. Ok, 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 ok. Donc, c'est vraiment l'open world. Ok. Ah ouais, donc on a les monstres qui popent comme ça, là, qui font leur vie, en fait. Je suis en combien, là, parce que le stream merde un peu. Non, 1080p, c'est bon. C'est le stream qui est pas ouf. On dirait du JPEG, au fond, quand même. Oh, ça, c'est bon, ça. Puis la musique qui se déclenche directement. Alors, on est quoi, on est sur un poste, on est sur quoi ? De toute façon, il a changé de job, non ? Enfin, changé de classe. Il n'avait pas une épée tout à l'heure ? Non, je sais pas. Ah oui ? Méga classe. Bah si, on peut, donc du coup, ok, il a changé de classe d'un coup, ouais. Ok, il l'a buté. Il l'a buté. Ah, c'est le petit finishim. Oh, ça, c'est de la catanex, ça, en mode, on entend de loin. Il n'y a pas d'HUD, hein. C'est quoi, ça, mec ? Alexander. Ok. J'imagine qu'on peut l'aider ou pas. Faut le frapper ? Ah, ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut ce bâton ? Est-ce qu'il faut le trouver ? Est-ce qu'il faut un truc exprès ? Clairement, on voit que c'est un titre roche-gène quand même, putain. Ça, ça fait chier. Donc là, on a sauvé un PNJ ou un personnage important, d'ailleurs. On ne sait pas trop. Putain, mais qu'est-ce que c'est beau. Bordel de merde. Alors, ce n'est pas beau graphiquement, mais artistiquement, regardez-moi ça. Il y a beaucoup d'arbres, en fait, les arbres. Il y a une map. Des fragments de map. Si de vrai, open marker menu, back, place beacon. Ok, on peut mettre des marqueurs, des trucs. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien sur la map. On ne voit pas de points d'interrogation. Il n'y a pas de points d'interrogation. Il n'y a rien de tout ça. Ah, c'est nous qui marquons notre propre map. C'est ça ? On place que là, il peut y avoir des ennemis, des trucs comme ça. Là, on fait... Oh, regardez-moi la map. Putain, j'ai peur qu'elles soient un peu trop grandes. Non, il faut que ce soit bien rempli. Il faut que ce soit bien rempli. From the Histoire, ils vont niquer le game. Ah, on les voit très loin. On les voit de très loin, d'accord. D'accord. Il n'y a pas de HUD, ça veut dire, en fait. Ou alors, ils l'ont enlevé, mais... Alors, quand il y a des trucs comme ça, ça veut dire qu'on peut... Je suis trop beau, en fait. Imaginez, là, on peut explorer tout. Et la température, c'est... Enfin, la météo. C'est marrant, ce cercle, du coup, où il y avait... Est-ce que c'est là où il tombait la... Ah, il y avait un espèce de coffre ou un truc comme ça, là. Un truc à ramasser, en tout cas. Ah, les aigles. Vous voyez, il y avait encore un truc qui brille, là. Putain, la pluie et tout, ok, il y a de la météo, ouais, d'accord. Ah, le petit zoom, d'accord. Pour regarder un petit peu... Ce qui peut se passer. Ok, donc, il y a des trésors là-dedans et c'est une opportunité à ne pas laisser passer. Ah, le menu. Ah, c'est un vrai menu ! On est sur pause ? Non, je ne crois pas qu'on soit sur pause derrière. On n'est pas sur pause derrière, donc. Ah, on craft et tout ? Je n'ai pas bien vu, je regardais derrière. On peut s'accroupir, ouais, ok. C'est Kero Style. Ok, toujours cet aspect de sa filtration, comme on avait vu dans le trailer. Attends, il le met en mode dodo ? Ok. Oh, il sort son gros cimetière, là. Ok, là, ça ne rigole plus. Et boum ! Wow, ça déchire ! Je pense qu'il a juste désactivé le HUD, normalement on devrait avoir les PV, les trucs comme ça et tout. Donc je voudrais bien voir l'HUD pour voir quand même. Wow. Wow. Donc là, il va voler la carriole, là. Il y a un trésor, du coup. Et on ne peut pas laisser passer cette occasion-là. Donc voilà. Ok. Des petites avocs et tout. Ah, j'aime bien l'anime qu'il vient de faire, là. Ah ouais, d'accord. Ça claque, ça. Il y a toutes les armes possibles, en fait, à chaque fois. Putain, cet armure. Ah, ça c'est le multijoueur. D'accord, on saute normal. Putain, j'aime bien cette direction artistique, putain. Allez, ok. Il y a deux lances, là, ou ? Ah non, il a un bâton, plus ça. Ok. Bon, les animations, c'est vraiment du Dark Souls, hein. Franchement, ils ne se sont pas emmerdés, les gars. Oh, la forêt. Putain, c'est bon, ça. Et les couleurs et tout, vous voyez, c'est pas un monde... C'est un monde qui est vraiment dans la désolation, mais c'est pas tout noir et tout. C'est plutôt même très coloré. C'est trop stylé, le rouge, le jaune et tout. Putain. Ouais, ils ont réussi, ok. En plus, il y a la météo. Oh. Un boss qui garde ça, ok. Ah, les lances, quoi, putain. Ça, je vais prendre direct la lance. La magie plus lance. Putain, trop bon. Oh, il enchaîne direct, quoi, par contre. Ça, avec ça, je vous jure, hein. Je me prends le PS+, hein. J'ai pas le PS+, depuis des années, hein. Depuis toujours, même. Je l'ai pris une fois pour Dark Souls 3, et je vais le reprendre pour... Pour faire cette magie. Ouais, carrément, ouais. Voilà, il est vénère. Ils ont plusieurs phases, hein. Wouah, l'autre avec sa tête de dragon, là. Ah, parce que c'est une tête de dragon qu'on peut, genre, reprendre et tout. C'est vraiment une magie comme ça. Putain, mais les magies. C'est reparti une petite chapelle, là. Dans un autre décor. On a toujours ces arbres jaunes et tout. Ah, d'accord, ils comptent trop comme ça. Ouh, ça fait pas mal, ça. On a plus de dégâts de chute, ou quoi ? Parce qu'il a l'air de s'en battre, les couilles. Oh, mais oui. C'est un truc caché. On aurait dit que c'était un truc caché. Petite crypte. Ah, ça c'est des trucs pour, euh... Les points de... Point de sauvegarde, en gros, hein. Je crois qu'ils ont... L'exploration, je crois que ça va être ça. Ils ont tout misé sur l'exploration, quoi. Encore une fois. Évidemment, level design à la... À la Dark Souls, on connaît. Tu connais. Mais... Avec un pote. Putain, l'armure, la cape, là, ça déchire ! Oh, il y a un secret ! Ben oui, évidemment. Évidemment. Il va falloir faire tout ça, aussi. Et on découvre des lieux de ouf, des trésors, des... Oh, est-ce que c'est un mimique ? Ça brille, ça va pas l'être un mimique, ça bouge pas. Les coffres sont exactement les mêmes, par contre, aussi, niveau... Dans la modélisation et dans la... Enfin, le... La texture, quoi. Enfin, le modèle, le modèle 3D. Voilà, je vais y arriver. Le modèle 3D est le même que dans les Souls. C'est déjà fini. Ben, on est 15h10. 11. Du coup, on arrive quoi au trailer ? C'est fini le gameplay ? On va l'arrivée de l'autre à côté, là. Ça déchire. Oh, il y a de la... Ah, il y a des voix, il y a de la synchro labiale. Mélina. Ah, c'est quand même plus joli, c'est quand même mieux fait, niveau animé et tout. Ah, ben oui. C'est quand même mieux fait. Ah, t'as un problème avec ton oeil. D'accord. On va peut-être voir du scénar, maintenant ? Un peu ? Ok. C'est une large-scale dungeon qui connecte seamlessly with the surrounding Limgrave region. Ok. What the fuck ? Toujours cette ambiance, hein. Macabre et tout. Lugubre. J'adore ce genre d'ambiance. Il est peut-être trop chelou, oui. Ok, non, j'utilise l'entrée principale. Ok, donc il nous propose un autre chemin et on fait ce qu'on veut. Ah oui, c'est parce que lui, il peut ouvrir. Mais on choisit quand même d'aller à l'encontre de son avis. Au cas où, parce que les PNJ sont tous des salopes, hein. Dans les salles et tout, donc forcément. Mais il n'y a peut-être pas menti. Je pense qu'il va y avoir un truc qui va arriver. Déjà, il y a des cadavres. Il ne récupère rien, lui. Ah oui. Petite potion. Et puis on peut sauter. Ok, donc finalement, il préfère suivre le chemin. La vie de l'autre. Putain, mais il y a des... Ah ouais, mais niveau magie et tout, le gameplay, là, c'est un autre truc. On est dans un autre délire aussi, là. Puis regardez ce qu'on voit derrière et tout, c'est trop... Attention. Putain, les coups et tout. Ah ouais, on est... On est vraiment dans un autre délire. Niveau gameplay, c'est encore autre chose. Ah, ils sont bas les couilles. On dirait des mecs comme l'autre, là. Oh ! Super beau. Mais oui, mais il va y avoir la verticalité, évidemment. On va pouvoir faire trop de trucs avec le saut. Oh, regardez-moi ça, putain. Oh, la petite musique derrière, là. Ah, ça va être trop bien, j'imagine, il y a plusieurs, ça. Ah, un PNG. Roger. Roger. Par contre, on n'a pas vu de village, on n'a pas vu de choses qui pourraient penser que le monde est très vivant. Est-ce que c'est un monde encore sur le bord de l'apocalypse, évidemment, mais est-ce que du coup, il va y avoir juste un PNJ par-ci par-là, ou est-ce qu'il va y en avoir dans des petits villages, des trucs comme ça, il faut un monde vivant. Pour l'instant, il est vivant de monstres, ça c'est sûr, peut-être ça sera expliqué dans le scénario, la parade, classique, la même anime encore, par contre, ils abusent depuis Dark Souls 1, c'est la même anime, les gars. Ah, ça c'est le boss. Demigod. Ok. Ah bah c'est celui du trailer, ça. Ah oui, il y a le dragon. Ah ouais, le mec est chaud. Je suis curieux de connaître l'histoire, parce que putain... Ah bah putain... T'as une sale gueule mon gars... Et là c'est parti. Ok 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 ok. On va se faire malmener. Ah, petite invocation. Ah putain, c'est quoi ce truc ? On tirait le gars de Dark Souls, mais avec... Vous savez l'homme de fer là, j'ai oublié son nom là. Ah bah il s'est fait buter. Mais c'est bien, parce qu'ils vont pouvoir nous aider et tout, ça c'est plutôt cool. Oh là là, oh là là. Ah, il a pris la tête de dragon là. Ça doit être la deuxième phase du coup. Oh là là. Niveau effet par contre, il y a eu une grosse grosse upgrade par rapport aux autres. Ça c'est clair et net. Il s'est fait des boîtes. Avec ça, s'il n'est pas mort, c'est bien ce qu'il me semblait, ouais. Ça y est, c'est fini. Ouais bon, plus de détails dans une prochaine fois. Bah putain, ça y est. Ah bah ça, c'est le trailer qu'on a déjà vu, ça. Nom de dieu, de nom de dieu, de nom de dieu. Qu'est-ce qu'on vient de voir là ? Plusieurs trucs qui répondent globalement à ce que j'attendais de Elden Ring. C'est-à-dire, on a la map, mais on n'a pas toutes ces saloperies. Attendez, je vais baisser. On n'a pas toutes ces saloperies de marqueurs, de machins, de trucs et tout, qui nous cassent les couilles. On n'a pas cent mille trucs à faire. Du coup, ça va être vraiment de l'exploration, basé sur l'exploration, sur la curiosité, sur voir un décor et de se dire, je veux aller là-bas, je vais là-bas. Pour l'instant, ça va dans ce sens-là. Maintenant, à voir comment sera fait le monde. Dans le sens où, il faut qu'on voit... Il faut qu'on voit, pardon, si c'est vivant, s'il y a des choses, etc. Je m'en bats les couilles, mais je vais attendre la version collector, gros. Ah bah voilà ! Ah bah voilà ! Voilà, voilà, c'est ça que je veux ! Ah bah je veux même ça ! Je m'en bats les couilles, je prends tout ! Je prends tout, moi ! Quand ? Maintenant ? Pris commandé, maintenant ? C'est la digitale ! Il m'en bats les couilles de la digitale ! Comment on préco ? Moi, je fais préco ! Je fais préco, moi ! Je finis ça et je préco, hein ! Bon, eh bien écoutez, c'était glorieux ! Je ne peux pas être plus heureux que ça d'avoir vu du gameplay, d'avoir vu des choses qui, moi, me parlent beaucoup, mine de rien ! Là, on est quand même sur du Dark Souls en mode open world ! Et sans... Il n'y a pas tout ce que je n'aime pas dans les open world pour l'instant ! Maintenant, moi, ce que je veux voir, comme je vous disais, c'est... Est-ce qu'il va y avoir des villages, des choses où on va pouvoir s'arrêter ? On va pouvoir discuter avec les PNJ ? Ou en tout cas, avoir des petites choses où est-ce que c'est vraiment un monde sur le bord de la destruction ? Et donc, il n'y a plus de personnes ! Ou très peu ! Parce que, bon, c'est toujours le même délire dans le sens où c'est toujours un élu, un truc comme ça ! Il y en a plusieurs et qui vont se rejoindre et voir et tout dans un monde qui est généralement vide ! Donc, c'est toujours justifié ! Mais, puisque cette fois-ci, il y a Martine dessus ! Est-ce que ce n'est pas le moment, justement, d'améliorer un petit peu tout ça ? Et de se dire, ok, c'est un monde au bord de la désolation, mais il y a quand même des villages qui « résistent » ou qui, en tout cas, essayent de faire quelque chose ! Ça, ça peut être faisable ! En tous les cas, c'est tout ce que je pouvais vous montrer de... Bah, voilà ! De ce jeu glorieux qui se promet d'être un putain de BGE ! Évidemment ! Évidemment ! Voilà, moi, ça me conforte dans mon idée ! Je serai toujours fanboy de ce jeu ! Peu importe ses défauts, ses problèmes techniques, qualité graphique, etc. C'est pas ce que je recherche dans ce jeu-là ! Et il me le montre bien, en tout cas, que ce que je recherche, ça y est ! J'espère que vous avez apprécié cette vidéo ! N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager ! A très bientôt ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501